J'abrasse. Avertissement, cette 5e MP3 est une de nos toutes premières 5e MP3, donc forcément la qualité est moindre que ce qu'on fait habituellement. Mais bon, il y a des gens qui l'écoutent encore, donc... Voilà. L'équipe Javras vous présente la parodie MP3, The Legend of Irma, The Pink Sweater. Appuyez sur Start. Richo, elle est où la manette ? Ah merde, elle est où ? Ah tiens, la voilà. La memory card dans le slot A contient des données corrompues et a besoin d'être formatée. Formatée ? Oui ! Formater la memory card entraînera la perte de toutes les données sauvegardées. Voulez-vous continuer ? Oui ! Formatage en cours. Formatage réussit. Ouais ! Un fichier de sauvegarde doit être créé afin de sauvegarder votre partie sur la memory card dans le slot A. Créer le fichier de sauvegarde maintenant. Oui ! Création du fichier en cours. Création du fichier réussit. Ouais ! Nouvelle partie. Entrez le nom du héros. Euh... Popopo... Pink, ça te va ? Bof, ça fait un peu gay pride. Ok, bon bah, va pour Pink. Vous vous appelez Pink. Démarrage du jeu. Ah, ma tête. Je me sens mal. Il est une histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes. Ah oui, je la connais cette histoire. C'était il y a bien longtemps, il existait un royaume où l'on disait cacher le pouvoir des dieux. C'était une province plongile, verdoyante et fertile. Mais un beau jour, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume et il déroba les pouvoirs des dieux. Ces forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres, alors que le sort du royaume semblait scellé. Un jeune homme tout devers vécu surgit de nulle part. Il brandit son épée magique et fit taire l'être maléfique et ramena la lumière de la province. Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps pour lui ramener la lumière, le héros du temps. L'histoire du jeune garçon se transmit de génération en génération, jusqu'à devenir une légende. Quand un jour, un nouveau malheur s'abattit sur ce royaume, l'être maléfique que le héros semblait avoir réduit au silence ressurgit soudainement du plus profond de la terre. Le peuple voulut croire que le héros viendrait à nouveau à son secours. Quelle bande d'abrutis, mais le héros ne réapparut pas. Et face aux forceux maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière. Il remit donc son destin entre les mains des dieux et nulle ne sait ce qu'il advint du royaume. À part le staff de Nintendo, bien sûr. Quelles sont ces voies ? Si aucun souvenir de la province ne demeure pour nous, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Dans une petite île, on continue à fêter le jour où les garçons atteignent les douze ans en leur faisant revêtir un habit de légende. Le cœur frais comme le vent des prairies, ils firent alors siffler leurs lames comme en un tourbillon pour briser les ténèbres. Comme ça ! Et ils prient pour montrer dans leur jeunesse autant de courage que le héros de la légende. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ok, on avoue, le début est long. Mais au moins, le décor est planté. Et imaginez une île perdue où il n'y a que des mouets, des vieux. Un garçon qui dort dans une cabane en bois qui sert de tour de gai. Hé, mais non, je suis pas gay ! Mais tais-toi ! Je te signale que tu devrais être en train de dormir. Mouais. Bref, imaginez un garçon qui dort et... Frère-Père ! Frère-Père ! Oh, vas-y, il est où ce gros frémar ? Hum, le reste là... Ah, le voilà ! Oh, si, je t'aime, mimi. Allez, tiens, prends ça ! Mais vas-y, réveille-toi ! T'as aille ! Mais ça va pas, non ? Ouais, je t'ai là ! Réveille-toi ! Euh, qu'est-ce qu'il y a, la miel ? Quoi ? Devine quel jour on est aujourd'hui ? Euh, la Saint-Patrick ? Non ! La fête des cochons de la voisine ? Non ! Le jour où la salle demeurée de sœur que j'ai la malchance d'avoir a inopinément envie de me réveiller à coup de pied ? Oh, tu travailles un peu ! Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, pauvre con ! Eh, y'a la vieille qui cherche ! Ça va sûrement te donner un truc super pourri ! Faut que t'ailles la voir ! Cool ! Ça fait 10 jours que j'attends ça ! Je vais sûrement avoir une déesse ou... Ah, putain ! Mais pourquoi je saute dans l'eau ? Il est con, ce joueur ! Bonjour, Pille ! Ouais, bonjour ! Je vais avoir mes cadeaux ! Je vais sûrement avoir une déesse ! Oh, cool ! Faut que je me dépêche ! Vite ! Tiens, un gars qui est votre épater ! Nom de Dieu, Mélanty ! Tiens, mais qu'est-ce que tu as devant toi dans la boue ? Oh non, Mélanty ! Vite ! Vite ! Mes cadeaux ! La porte ! Cadeau ! Hum, j'ai bien envie de me venger ! Je vais imiter ma sœur ! Grand-mère ! Grand-mère ! Vas-y, allez où, c'est le gros feu et merde ! Ah, la voilà ! Allez, tiens, prends ça ! Euh, non, j'ai tout de même pas la frappée ! Mamie ! Mamie ! Mamie ! Oh, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Pink ? C'est déjà plus belle la vie ? Euh, non, du tout ! Euh, alors amour, gloire et beauté ? Non plus ! Bah, alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon anniversaire, aujourd'hui ! Tu as déjà 12 ans ? Eh ben, dis donc ! T'inquiète pas, dans un an, tu te casses de la maison ! Mais mamie, j'ai pas 18 ans encore ! C'est pas grave, tu partiras quand même ! Tu te prends pour qui ? Tiens, voici ton cadeau ! Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous obtenez une tenue rose ! C'est le truc qui fait que cette saga est une parodie de la saga de l'histoire vraie ! Une tenue rose ? Euh, c'était pas censé être une tenue verte ? Il y a un problème dans le scénario, là ! Voix off ! Eh, la voix off ! Oui ? Appelez-moi le directeur ! Ok, voilà ! Ici Rishout, créateur de sa game P3, j'écoute ! Ouais, c'est quoi cette tenue rose, là ? Ouais, ben, on s'est dit, moi, les autres, que le vert, ça le faisait pas ! Imagine plus tard dans le jeu ! Regardez, c'est le lion tank ! Non, c'est un télé-te-bise ! Ah ouais ? Bon ben, à plus ! À plus ! Voilà, tu as l'âge de remettir ses habits roses ! Bref ! Mais les trains ! Mais moi, je voulais une DS ! Après avoir reçu son joli cadeau... Tu parles ! Il est naze, ce cadeau ! Bref ! D'autres héros se dirigea vers la grande tour. Regarde ! Regarde, maman ! Regarde ! Pink, Pink, il est en rose ! Mais ta gueule ! Ah, non, non, non ! Mon mari m'a trompé ! Ça t'apprendra, voyou ! Lille de l'horreur ! C'est pas pour rien que cette île s'appelle comme ça ! Hé, Pink ! Dis à ta sœur qu'il faut porter un vase du tout ! Ouais, c'est ça ! Et ça sert à quoi de porter un vase, à part avoir l'air con ? Ouais, Pink ! Demine, c'est que... C'est quoi cette tenue débile ? Ben, c'est mémé qui m'a... Euh... Obligé de le porter, en fait ! Mais euh ! Arrête de te moquer de moi ! Ouais ! C'est mon cadeau ! C'est pas vraiment mon cadeau, parce que je te le prête ! Voilà ! Vous obtenez à longue vue, vous l'arrachez des mains de votre sœur ! Bon, voyons si elle marche bien ! Ha 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 ! Où que tu regardes dedans, dirait la portée rose ! Mais ferme ta gueule ! Aaaaaah ! Et soudain... Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps, bam, morin, contre-touche ! Mais non, abruti ! Un sinistre pigeon, gigantesque et multicolore ! Tenant une fille aux oreilles pointues dans le bec ! Poursuie pas des pirates ! Eh bah ! On voit pas ça tous les jours ! Ah, ça tombe bien, j'ai ma longue vue ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Oh putain, on a cette vue ! Un crabe, un cochon, une femme, un cochon, un cochon, un cochon, un crabe, un cochon, une femme, un cochon... Eh, arrête ! On a l'impression que tu fantasmes ! Ah, mais non, du tout ! Pourtant, tu baves ! Tu peux pas regarder autre chose au lieu de penser à des insanités de zoophiles ? Oh, tu veux que je regarde quoi ? Oh, tiens, pigeon ! Bon, l'oiseau jouait à Matrix en évitant les bouées. Mais il baissa son attention en apercevant la voisine en levant son futile. Je veux aller voir ! C'est qui permis aux pirates de faire mouche ! Ah ah, le nul, il s'est fait toucher ! Mais il laisse tomber sa proie ! Oh, on dirait une fille ! Cette jeune fille bomba donc dans la forêt. Le vieux Hercot, il a une épée ! Je vais lui en demander une ! Et s'il veut pas, je vais lui lapter sa gueule ! Eh ben, ça promet ! Ah ah, c'est lui qui va payer pour mon anniv ! Je voulais une déesse ! Rendez-moi ma déesse ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...